Sans doute certains parmi vous ont-ils déjà assisté à un conseil de classe. Au moment de faire le bilan, on peut entendre ce genre de propos. C'est une classe agréable, sympathique, avec laquelle il est plaisant de travailler, grâce notamment à une bonne tête de classe. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Cependant, je traduis. Ils sont 25 dans la classe, et sur ces 25 élèves, il y en a 5 qui sont dynamiques, actifs, investis, et il y en a 20 qui dorment. Alors, ils dorment avec les yeux ouverts et avec une certaine tonicité de la colonne vertébrale, mais ça signifie qu'il y a 5 élèves qui sont en posture d'apprentissage et qu'il y a 20 élèves qui ne le sont pas. Alors, je peux considérer que c'est leur problème, mais je peux aussi considérer que c'est le mien. Moi, je suis celle des deux qui s'appelle Fabienne, et pour ce qui me concerne, je ne voulais pas me résigner à constater, d'une part, ces 20 élèves qui dorment, et d'autre part, 2 ou 3 élèves chaque année en échec ou en très grande difficulté, et me contenter de fustiger leur manque de travail, leur manque d'investissement, ou la démission des familles. Vous l'aurez compris, moi, c'est Marie-Pierre. Ce que dit Fabienne me fait penser à un élève que j'ai eu en 6e d'abord, et que j'ai retrouvé quelques années plus tard en 3e. et lorsque je l'ai retrouvé, j'ai eu le sentiment qu'il avait régressé. Je crois qu'en plus, ce sentiment était justifié. En 3e, il n'acceptait plus d'écrire un texte, il n'acceptait plus d'ouvrir un cahier pour prendre en note le cours, il n'acceptait plus non plus d'ouvrir un livre pour lire une histoire, et il avait même renoncé à lire un texte d'une trentaine de lignes à l'image de ceux qu'on peut leur proposer à l'épreuve du brevet des collèges. Ce constat d'échec était devenu absolument intolérable, inacceptable. C'est pourquoi, lorsqu'en 2009, notre principale nous a proposé de réfléchir ensemble à la difficulté que nous rencontrions dans nos classes, et en plus de nous rémunérer pour cela, cette idée a trouvé un fort écho chez chacune d'entre nous. Alors, pas seulement chez nous deux, tel que vous nous voyez, nous sommes la partie émergée d'un iceberg, et il faut imaginer une trentaine de personnes avec nous, mais cachées sous la scène, car nous ne sommes que les représentantes d'un groupe d'enseignants et de personnels de direction qui se sont donnés pour projet de faire de leur collège une organisation apprenante. Alors, une organisation apprenante, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble d'enseignants, de personnels de direction qui se mettent en posture de recherche, d'expérimentation, de formation, d'auto-formation, bref, de développement professionnel. Alors, concrètement, comment cela se passe-t-il ? Nous invitons régulièrement nos collègues, et même notre principale, à venir observer tel ou tel scénario pédagogique que nous proposons à nos élèves, après avoir formulé quelques hypothèses. Je vais vous donner un exemple assez simple. Je suis professeur de français, et mon collègue d'éducation physique et sportive m'invite pour observer une séance de volet. Qu'est-ce que je peux lui apporter, moi, en tant que professeur de français, en observant son cours ? Je vais d'abord pouvoir lui donner accès à ce qu'il ne peut pas voir, lui, parce qu'il est occupé par la gestion de la classe. Je vais pouvoir observer les élèves, voir à quelles difficultés ils sont confrontés, comment ils se réunissent en groupe pour résoudre ces difficultés, et quelles stratégies ils mettent en place. Ensuite, je pourrais transmettre ces informations-là à mon collègue. Et puis, à moi, qu'est-ce que ça m'apporte, franchement, d'aller voir un cours d'éducation physique et sportive ? Eh bien, je vais avoir une meilleure connaissance de ce que font les élèves dans les autres disciplines. Je vais aussi avoir une meilleure connaissance des difficultés auxquelles ils sont confrontés, et des stratégies qu'ils mettent en place. On va pouvoir ainsi lutter contre le cloisonnement qui est quand même particulièrement prégnant dans les collèges. Et ainsi, je pourrais aussi, à la suite de la séance, discuter avec mon collègue de ce qui a pu fonctionner, de ce qui n'a pas forcément fonctionné. Enfin, construire comme ça une meilleure connaissance de notre métier. Alors, deuxième chose, nous nous réunissons tous les mois pour échanger nos pratiques et essayer de trouver des réponses à des questions pédagogiques fondamentales. Par exemple, comment je peux évaluer mes élèves sans les démoraliser ? Comment je peux évaluer mes élèves pour les faire progresser ? Comment je peux, avec les collègues des autres disciplines, partager des pratiques pédagogiques et aussi des outils d'évaluation communs avec des critères et des indicateurs communs qui seront ainsi sans doute mieux compris par les élèves et qui permettront de donner plus de sens à l'évaluation ? Comment je peux, concrètement, dans ma classe, gérer l'hétérogénéité de mes élèves ? Et comment je peux rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages ? C'est sans doute là le fondement principal de ce projet d'établissement. Alors, sur cette question de la mise en activité des élèves, un exemple d'une séance de lecture en sixième. Au programme de lecture en sixième, il y a un certain nombre de textes fondateurs, notamment la Bible. Et il y a trois ans, avec Marie-Pierre, nous avions chacune une classe de sixième et nous avons voulu leur faire lire le récit de la création dans la Genèse. Alors, on a imaginé le dispositif suivant. On a réparti nos élèves en groupes de quatre et on leur a donné le texte à lire, qu'ils découvraient, qu'ils ne connaissaient pas. Et la consigne suivante, proposer une adaptation de ce texte en une planche de bandes dessinées. Et on les a laissées se débrouiller avec tous les problèmes auxquels ils ont évidemment été confrontés. Problème de compréhension du texte pour des raisons de vocabulaire, le chaos, le firmament, qu'est-ce que ça signifie ? Et on voit les élèves échanger leurs connaissances ou alors avoir recours à un dictionnaire. Problème de compréhension du texte aussi sur la structure temporelle, quand se termine le troisième jour, quand se commence le quatrième. Problème de représentation. Dieu, à quoi il ressemble ? Et j'ai le souvenir d'une élève qui avait sa trousse avec ses feutres à la main et qui demandait à ses camarades, à votre avis, Dieu, il a les cheveux de quelle couleur ? Problème de représentation de la nudité aussi. Comment on va faire pour représenter Adam et Ève nus, sachant que le document s'adresse à notre professeur et sera probablement affiché dans la classe ? Alors, confrontés à tous ces problèmes et essayant de trouver des réponses pour les résoudre, on voit des élèves en activité et ensemble en train de construire du savoir. Alors, dans ce genre de dispositif, c'est assez difficile pour un élève de se soustraire à la tâche parce que ses camarades le rappellent à l'ordre en lui disant, on a quelque chose à faire et tu vas nous aider. Alors, ça prend plus de temps. Et donc, sur, disons, trois séances consacrées à cette activité, nos élèves auront lu un extrait de l'Ancien Testament. En travaillant autrement, ils auraient peut-être pu en lire deux ou trois. Mais leur connaissance, leur compréhension et leur souvenir du texte sera certainement meilleur de cette façon-là. Alors, l'installation de l'organisation apprenante ne s'est pas faite sans difficulté ni réticence, vous pouvez l'imaginer. Mais ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que ça a opéré pour nous une forme de révolution. D'abord, une révolution dans notre relation aux élèves. Nous avons quitté notre place de détenteur du savoir, d'un savoir à transmettre aux élèves, qui sont là pour le recevoir, pour nous installer à côté d'eux, pour les laisser chercher par eux-mêmes, prendre des initiatives, oser. Nous avons aussi opéré une révolution dans la relation aux collègues. Outre les discussions fort sympathiques et informelles qu'on peut avoir dans la salle des profs, on partage véritablement des questionnements fondamentaux quant à notre pratique professionnelle. Et puis, on a une autre révolution, c'est la révolution dans notre rapport à notre pratique professionnelle. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier d'une formation initiale au début de ma carrière. Et pourtant, j'ai été un monsieur Jourdain, de la pédagogie qui faisait de la pédagogie de projet en embarquant des élèves dans la création d'un spectacle à partir d'un album jeunesse, par exemple, en faisant de la pédagogie différenciée, en donnant plus de temps à un élève en difficulté pour faire telle activité pendant que je proposais autre chose au plus rapide. Mais je le faisais de façon intuitive et surtout beaucoup moins systématique. Et dans le cadre de l'organisation apprenante, j'ai été amenée à verbaliser et à écrire, puisque nous rédigeons chaque année un compte-rendu de nos recherches, de nos travaux. Et ça a rendu plus consciente ma pratique professionnelle et aussi ma conception même de ce que c'est qu'enseigner. Finalement, au bout de quatre ans d'engagement dans cette organisation apprenante, nous avons le sentiment, collectivement, avec tous ceux qui sont cachés sous la scène, d'avoir progressé, chacun individuellement, dans une meilleure pratique professionnelle. Et nous continuons de le faire d'ailleurs. Et si on revient à la classe de 25 élèves qu'on a évoquée au début de notre présentation, eh bien on constate, en faisant évoluer nos pratiques, qu'on peut renverser la tendance. Et que peut-être qu'il reste encore quatre ou cinq élèves qui comptent un peu trop sur leurs camarades pour faire le travail, mais on voit effectivement 20 élèves au travail dans la classe. Merci.